nous bénissons les seigneurs pour la grâce qu'ils nous fêtent et se réunir en ce moment vraiment je me connecte aussi pour voir la qualité d'image si elle est bonne ou pas donc voilà grâce les dieux nous allons commencer ouais je regarde depuis le bien-aimé 19 minutes donc je suis en train de voir que l'image 5 sur 5 donc moi aussi je vais essayer de partager un peu la vidéo inviter les frères les soeurs donc je sais que les autres soeurs ou soit de frères que je suis en train d'inviter sont déjà connectés mais qu'ils sont venus voilà aujourd'hui nous allons partager par la grâce de dieu la troisième partie de notre enseignement donc un enseignement j'avais dit que ce n'est pas prendre beaucoup de temps je salue ma soeur josé lengo que j'ai déjà salué ma soeur francine nathu ainsi que toutes les soeurs et les frères que je cite pas les noms mais je sais que par la grâce de dieu vous pouvez venir d'être après suivre la vidéo que le seigneur vous bénisse je salue mon bien-aimé gloire vatica depuis paris et le seigneur vous bénisse je salue le bien-aimé saint et sainte ainsi que mon apôtre malou que je vois connecté que le seigneur vous bénisse ma soeur isabelle achi que les seigneurs vous bénisse ma soeur esther m'acquise m'éniota je salue le bien-aimé disney m'éniota je salue donc le bien-aimé peter moukwa vous salue au nom de jésus tout le saint partout dans le monde que les seigneurs vous bénisse je salue aussi le bien-aimé je salue 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 le bien-aimé jean-marie okitole la que le seigneur vous bénisse invitez le peuple pour que nous puissions commencer directement à partager l'agneau et je vous dis qu'aujourd'hui on va pas mettre longtemps car je peux pas promettre vous savez que ces choses quand on les commence on dit qu'on va pas mettre longtemps parfois on finit une révélation et on met un point virgule sur une révélation et ça prend un peu du temps voilà c'est un peu ça donc nous allons prier le seigneur pour commencer je salue mon futur ministre voilà car l'on dit que les seigneurs te bénisse on voit ce que l'homme de dieu est entré de nous enseigner car la grâce de dieu est aussi sur lui voilà pourquoi nous nous disons que c'est lui qui ne va pas aimer que les autres serviteurs viennent il vient du diable est ce que vous voyez ça c'est ainsi que nous disons pas dans le mauvais sens vous voyez je salue ma soeur aujourd'hui vous verrez donc voilà grâce de dieu on a mis la chanson que vous préférez aussi donc je dis je disais bien que l'homme de dieu aime que les champs de l'éternel soit abandonné de ses serviteurs car l'écriture dit que les champs est grand mais les ouvriers sont peu voilà pourquoi nous nous aimons vraiment c'est dieu là qui fait la grâce à qui il veut faire grâce c'est quoi les bien-aimés il faut suivre plusieurs grâces c'est vraiment important ainsi que vous allez voir que tous les prophètes qui ont prophétisé autant de moïse tous n'ont pas prophétisé de la même façon voyez vous donc il y a le prophète miché qui ne peut pas dire aux prophètes osée que toi tu n'as pas été prophète voyez vous donc chacun avait sa façon dont l'éternel l'avait utilisé donc aujourd'hui aussi nous disons que dans le chant du christ vous voyez que les apôtres étaient nombreux donc ils étaient beaucoup mais ils faisaient tous l'oeuvre de la complémentarité l'oeuvre que nous sommes en train de faire aujourd'hui donc si on a le temps suivons aussi notre bien-aimé Kola Kalonji qui déchire l'agneau comme Samso qui déchirait le lion voyez vous car les écritures nous disons que les écritures c'est le lion de Samso mais il faut avoir les dix doigts pour bien dévorer le lion voyez vous donc les dix doigts expliquent rien que les cinq doigts de l'éternel qui est capable qui est le cinq ministères capable de dévorer l'agneau voyez vous c'est vrai que l'agneau c'est la loi donc aujourd'hui nous allons vraiment voir ces choses et essayer un peu de les expliquer que les seigneurs bénissent son serviteur nous allons prier les seigneurs pour continuer nous te bénissons l'homme de Galilée continue avec nous que ta grâce abonde sur nous nous voulons que tu puisses nous parler en ce moment père de gloire l'est qu'éternel la connaissance que tu avais donné à ton peuple que tu nous la donnes aussi aujourd'hui père de gloire parle-nous de la manière dont tu as l'habitude de parler à tes enfants car ton peuple écoute ta voix au éternel Dieu désarmé explique nous des paraboles enfin qu'on ne puisse pas se poser des questions pourquoi tu nous parles en parabole nous te bénissons car cette question ce ne sont pas les disciples que tu parlais en parabole mais cette question ce sont des disciples qu'ils t'avaient posé parce que tu parlais aux autres peuples en parabole et nous nous te remercions parce que nous sommes des enfants que tu avais choisis en fait que nous puissions écouter ta parole parle-nous ce soir parle-nous ce soir au nom de Jésus on a ainsi prié Amen oui mes bien-aimés nous bénissons les seigneurs rapidement nous allons continuer l'enseignement qu'on avait commencé on le continue aujourd'hui nous sommes à la troisième partie on avait dit qu'on va faire la première épisode deuxième mais là le seigneur nous permet de continuer l'enseignement là où nous nous sommes limités nous allons voler directement car c'est la continuation donc pour la récapitulation il faut suivre la partie 2 pour la partie 3 on continue directement nous avons dit si je ne me trompe pas que pour avoir une femme il faut 40 ans voilà pourquoi nous avons lu dans les écritures que Isaac pour avoir la femme il fallait qu'il puisse totaliser 40 ans mais même aussi avec l'homme des dieux Esaü qui avait aussi 40 ans voyez-vous alors vous allez remarquer celui qui était parti les premiers chez les païens c'était bien Esaü voilà pourquoi nous disons que Esaü n'est rien d'autre que l'image de Joseph qui avait 40 ans pour avoir Asnath est-ce que vous voyez ces choses voilà pourquoi Dieu ne peut pas se contredire or Asnath vivait en Egypte donc nous avons vu que le ciel s'est déplacé le ciel était descendu sur la terre pour aller visiter une femme et nous allons tourner pour expliquer que la femme là c'est la terre aussi mais on revient Asnath était la fille du sacrificateur potiféra en réalité il était sacrificateur mais où ? en Egypte voyez-vous donc nous disons que cet homme de Joseph qui a été mandaté par son père voyez-vous nous disons que pour que Joseph quitte la maison de son père c'est son père qui lui avait envoyé est-ce que vous voyez ça ? parce que quand le père appelle son serviteur il répond toujours mais voici voilà pourquoi Joseph aussi avait répondu à son père mais voici donc Joseph va descendre mais notre écriture de base qu'on avait lue la fois dernière c'est dans le livre de Dulce Amiel chapitre 23 si je ne me trompe pas le verset ah ça c'est bien ça il faut que je revoie l'écriture là donc je vais prendre cette écriture nous allons faire la lecture pour voler directement prendre aussi les chiffres 6 expliquer les chiffres 6 et entrer avec le chiffre 6 dans les jardins d'Eden mais les méchants donc de Samuel chapitre 23 le verset 6 à 7 nous disons au nom de Jésus mais les méchants sont tous comme des épines que l'on rejette et que l'on ne prend pas avec leurs mains celui qui les touche s'arme donc pour toucher je le dis toujours pour toucher un méchant il faut s'armer du fer d'un fer ou du bois d'une lance et on les brûle au fait sur place voilà c'est ça Amen donc ça c'est l'écriture qu'on avait lue la fois dernière et cette écriture nous permet d'évoler nous permet de voir un peu Dieu dans sa profondeur voyez un saint une sainte aime la lecture des écritures voyez vous car l'écriture c'est ça l'excellente prophétie que le Seigneur nous a donnée voyez donc une prophétie doit être aussi examinée donc une prophétie doit être interprétée donc nous disons que la parole de Dieu c'est une prophétie que le Seigneur nous a donnée voilà pourquoi Dieu lui-même a mis les ministères afin que les ministères puissent bien expliquer les écritures car vous savez que la voix de Dieu est une tonnerre pourquoi Israël avait des difficultés pour comprendre son âge donc le véritable Dieu c'était Jésus qui était descendu c'est pourquoi quand il parlait comme c'était les tonnerres qui parlaient le peuple avait des difficultés pour comprendre son âge c'est pourquoi le Seigneur avait dit lui-même pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage mais nous le Seigneur nous a fait la grâce de Moïse au milieu des tonnerres des éclairs mais nous on entendait Dieu qui parlait voilà pourquoi ce soir aussi quand nous lisons pardon du méchant nous comprenons que Dieu nous a donné cette compréhension des écritures pour essayer un peu d'approfondir notre compréhension que le méchant c'est tout un peuple voyez donc ici vous allez remarquer que Asnat en réalité Joseph s'est déplacé pour descendre en Egypte pour aller prendre cette femme qu'on appelait Asnat voyez-vous donc je salue le docteur le docteur depuis Kinshasa le docteur José que le Seigneur vous bénisse notre docteur que le Seigneur vous bénisse donc vous allez remarquer ici que Joseph va faire la descente il va descendre pour aller prendre la femme nous avons bien dit que cet homme de Joseph avait 40 ans pour prendre cette femme voyez-vous donc selon l'explication biblique nous avons consulté les autres écritures pour trouver que ces deux hommes avaient 40 ans pour aller prendre la femme or remarquez Asnat en réalité c'était la femme de Joseph mais Asnat avait mis seulement au monde deux fils c'est pourquoi vous allez remarquer que Asnat a mis deux fils voilà pourquoi nous allons comprendre que Rebecca aussi va mettre deux fils pourquoi parce que les deux fils l'Eternel l'avait expliqué depuis les jardins or quand la prophétie était sortie chez la femme Rebecca pour comprendre le prophète avait bien dit que dans son ventre il avait deux peuples voyez-vous donc nous comprenons que les deux fils de Joseph ce sont les deux peuples est-ce que vous voyez ça or si nous rentrons dans les jardins là où nous allons faire la virgule il faut saisir il faut saisir la façon dont nous virgilons dans les écritures donc nous allons changer les aspects de voir ces choses car nous ne venons pas avec un seul aspect mais nous venons avec deux trois aspects différents voilà pourquoi il faut bien nous saisir quand nous tournons dans les écritures voyez-vous donc ici quand nous rentrons dans les jardins vous allez comprendre que dans les jardins c'est homme dégalé en d'autres termes le Dieu créateur pour avoir un enfant il faut que ça soit le sixième jour voilà pourquoi depuis les jardins le Seigneur avait expliqué ces choses or dans les jardins le Seigneur aussi avait eu deux fils est-ce que vous voyez ça voilà donc nous sommes en train d'expliquer ces choses dans les jardins il avait deux fils donc il avait deux fils dans les jardins or le deux fils dans les jardins il ne les avait eu que le sixième jour est-ce que vous vous m'en voyez vous m'en voyez donc pour avoir les fils il faut totaliser l'âge des soixante ans c'est pourquoi cet homme d'Isaac pour avoir le jumeau il fallait que Isaac ait soixante ans or le soixante ans explique que les chiffres précis vous connaissez dans l'évangile on ne peut pas faire aussi donner les écritures faire des démonstrations nous sommes les gens qui connaissent déjà les langages de Jésus ce que vous voyez donc selon la comptabilité de Dieu les chiffres soixante est égale aux chiffres six vous voyez donc c'était à soixante ans qu'Isaac avait eu son fils ces deux jours ces deux fils à soixante ans donc nous remarquons que dans les jardins c'est au sixième jour que Dieu avait eu son fils voilà pourquoi nous allons lire l'écriture qu'il nous donne la confirmation c'est vrai que nous nous laissons nous prêchons de la sorte donc nous allons lire j'avais enlevé quelqu'un qui m'a écrit donc ça me dérange un peu vous allez m'excuser donc en réalité le chiffre six c'est le chiffre de l'homme or remarquez donc or remarquez que le chiffre six c'est le chiffre de l'homme mais remarquez une chose Dieu avait eu deux fils il avait eu les animaux les matins et il a eu l'homme les soirs donc nous comprenons que les enfants de Dieu en réalité ce sont les animaux en premier et après après c'est l'homme qui est Adam le deuxième bon suivez un peu l'autoroute que nous sommes entourés des marchés parce que ce qui tue le peuple parce que quand il voit cela ils disent directement mais comment ça mais il faut suivre comment l'homme de Dieu est entré des marchés dans les écritures frère ma soeur parce que si nous comprenons l'autoroute que nous suivons c'est à dire les démarches que nous faisons c'est alors que nous allons pas dire que comment ça mais si nous saisissons bien nous allons comprendre comment l'homme de Dieu est entré des marchés parce que quand j'ai dit que le chiffre six c'est le chiffre de l'homme hein je vais prendre une écriture qui dit que l'animal c'est aussi des hommes donc il faut me voir parce que nous sommes dans les airs quand nous volons dans les airs mais bien aimé il faut comprendre que nous touchons des choses je vois comme si je suis coupé je vais arranger un peu car mon truc déconne un peu donc j'arrange un peu pour que vraiment ça soit bien mais j'arrive pas mais vous allez m'excuser aujourd'hui c'est un peu compliqué ça déconne ça déconne donc je ne sais pas pourquoi mais je vais arranger ça la fois prochaine voilà donc nous avons bien dit mes bien aimés que c'est au sixième jour que l'éternel aura les jumeaux donc il aura les jumeaux le sixième jour le matin il a les animaux et le soir il a l'homme à Adam voilà pourquoi donc il rébarque ici donc j'ai beaucoup d'exemples j'ai beaucoup de témoins qui me disent que bien aimé c'est que tu as dit nous disons amen donc le prophète acclame les apôtres aussi acclament est-ce que vous comprenez hein ma sœur fronde et diamant que le Seigneur vous bénisse depuis le Canada remarquez Isaac il avait Esaü et Jacob il avait eu dans son âge de 60 ans quand il avait 60 ans Dieu aussi l'avait déjà expliqué depuis le jardin que moi l'éternel Dieu des armées j'aurais mes jumeaux au 6ème jour voilà pourquoi nous disons que nous avons des témoins je vais prendre les écritures même si je ne cite pas l'écriture mais je vais vous dire que cela est écrit quand vous cherchez vous allez les trouver ou soit nous allons faire appel à notre frère qui est là qui va nous aider à trouver les écritures donc toutes les sœurs qui entrent après les frères je vous ai déjà salué donc nous sommes entrés des marchés on va expliquer les chiffres 6 car le chiffre 4 a été déjà expliqué maintenant nous expliquons pourquoi l'éternel avait eu ses enfants au 6ème jour vous voyez nous avons dit que le chiffre 6 c'est le chiffre de l'homme donc Dieu allait avoir l'homme que le 6ème jour je vais chercher l'écriture cette écriture se trouve dans les livres d'Ézéchiel mais je ne sais pas exactement là où cela est écrit mais je vais chercher l'écriture vous savez que je ne sais pas si ça va tomber il y a comment dirais-je il y a mon truc là qui soutient mon GSM fait des mouvements donc ça ça se fixe pas bien si bien que ça me dérange vous allez vraiment m'excuser cela arrive que la première fois mais vous allez vraiment m'excuser m'excuser je ne sais pas si je vais tenir jusqu'à la fin mais vous allez vraiment m'excuser et nous croyons que nous allons continuer mais vous voyez vous-même donc ça ça dérange tellement je vais chercher une technique pour que ça se tienne même si ça descend ça va se tenir donc je cherche une technique donc moi il faut que je descende aussi parce que ça fait qu'il descende la fois passée on avait un petit problème cette fois aussi on a ce petit problème si bien que je bouge un peu trop pour cette vidéo mais comprenons seulement les messages les messages très important vous voyez donc comme ça aïe 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 donc je crois que je vais tenir comme ça et on va essayer un peu de voir comment on pourra la ranger voilà quand je le tiens comme ça ça donne un peu donc si vous voyez que ça ça voilà voilà nous allons rester comme ça et ouais donc je demande de l'aide pour qu'on puisse isoler un peu donc vous allez vraiment m'excuser donc là je vais continuer je vais parler comme ça donc nous allons remarquer que le sixième jour c'est là où l'éternel a veillé du jour j'ai l'écriture dans le livre d'Ézéchiel cette écriture je vais la chercher rapidement ça c'est mon témoin on va la chercher rapidement cette écriture nous sommes dans le livre d'Ézéchiel Ézéchiel je cherche le livre d'Ézéchiel pour aller voir ça je crois sur le verset je vais voir le verset je vais chercher le verset voilà donc je vais chercher le verset j'ai tenu ça comme ça parce que ça me dérange tellement mais on cherche la solution pour que ça se fixe pour qu'on puisse continuer vraiment ne quittez pas excusez pour ce dérangement on est en train d'arranger pour que nous puissions continuer voilà donc donc je crois que ouais je crois que c'est bon non c'est pas bon moi voilà donc ça descend vous voyez donc ça fait comme ça ça retombe vers moi voilà donc vous allez revenir je vais continuer je vais chercher en tout cas ça ça avait rien fait au départ ah, ah j'ai 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 j'arranger ça mais ça ça a changé ça a changé ça a changé un peu c'est là où je je m'inquiète un peu ahει voilà Donc, je vais les retenir comme ça. Je ne sais pas si ça va en venir. Je les tiens comme ça. Donc, nous allons continuer. En réalité, vous allez remarquer, nous sommes dans les livres d'Ézéchiel. Ézéchiel, chapitre 34. Le verset 31. C'est là où je vous ai dit que Dieu a bien dit lui-même. Il appelle les hommes et les animaux, mais il dit qu'ils sont des hommes. Je prends l'écouture. Ézéchiel, chapitre 34, verset 31. Nous disons l'honneur de Jésus. Vous, mes brebis, brebis de mon pâturage, vous êtes des hommes. Moi, je suis votre Dieu, dit le Seigneur éternel. Vous voyez ? Donc, ici, c'est l'éternel qui dit bien que nous sommes le brebis de son pâturage. Il nous appelle le brebis. Il dit que nous, là, nous sommes des hommes. Mais Dieu, dans son langage, il nous appelle le brebis. Voilà pourquoi dans la révélation. La révélation, c'est le langage de l'éternel. Car notre Dieu a quatre manières de parler. Je ne touche pas à cette écriture par rapport à la doctrine, mais je suis en train de la toucher par rapport à la révélation. Pour dire que le sixième jour, nous remarquons que Dieu avait créé et les animaux, ça dans la doctrine, et les animaux, et l'homme. Mais quand j'entre dans la révélation, en touchant ses émissions d'écriture, l'éternel lui-même, il dit que vous êtes le brebis de mon pâturage. C'est là où le Seigneur Jésus-Christ dit aussi, dans le livre de Jean chapitre 10, il dit que les mêmes brebis entendent ma voix. Le Seigneur appelait les hommes des brebis. Donc ici aussi, vous allez remarquer, des animaux sont aussi des hommes. Je suis dans la révélation. C'est là où vous allez comprendre que le sixième jour, Dieu va d'abord créer les animaux. Il créait les animaux le sixième jour. C'était avant qu'il puisse créer l'homme. Donc nous remarquons que le sixième jour, Dieu avait créé. C'est là, ça dérange aussi. Ah là là, donc je crois que là, c'était, on cherche la solution. Parce que ça bouge tellement, donc voilà. Vous savez que Dieu crée les animaux le matin. Il crée l'homme le soir. Pourquoi les animaux pluriels? Parce que Dieu va créer les animaux. Vous remarquez, les animaux sont tous les prophètes du matin. Ce sont ceux qui ont été créés le matin. Est-ce que vous voyez ça? Mais tous les prophètes s'est réunis dans un seul prophète qu'on appelle Moïse. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? C'est pourquoi, vous allez remarquer que le père de Joseph, qui est Jacob, avait envoyé en premier. Il avait envoyé en premier tous les frères de Joseph. Au nombre de Nice, dont il formait la loi, ils étaient descendus en premier. Mais ils étaient descendus avec le prédit. Est-ce que vous voyez ce que je vois? Ils étaient descendus. Donc, c'est pourquoi les matins, nous allons dire que les animaux ont été créés. Beaucoup d'animaux forment un seul homme qu'on appelle Moïse. Ce sont les prophètes du matin. C'est ainsi que, dans les livres de Jérémie et les autres écritures, les écritures disent que dès le matin, Dieu avait envoyé ses serviteurs, le prophète. Pas son serviteur. Mais vers le soir, l'éternel va envoyer un seul prophète, qu'on appelle Joseph, qui va descendre. Que le soir. Donc, tous les prophètes, en réalité, ont pris des femmes israélites. Car la loi a été donnée. Vous allez remarquer, un seul prophète qui va prendre une femme étrangère. C'était bien Moïse, c'était bien Christ. Ça, j'avais déjà fait la virgule. Mais, quand je touche tous les prophètes, ont pris que les israélites, comme femmes, un homme, c'est lui qui enseigne sa femme. Vous voyez ? C'est pourquoi nous disons que celui qui enseigne la femme, c'est l'homme. Celui qui avait enseigné, Ève, c'était Adam. Donc, vous comprenez que l'enseignement vient de l'homme. C'est l'homme qui enseigne la femme. C'est pourquoi, vous allez remarquer, que dans les jardins, c'était ainsi. C'était l'homme qui avait enseigné sa femme. Or, remarquez, si je dis que tous les prophètes ont pris pour femmes. Remarquez. Donc, tous les prophètes ont prêché que les israélites. Voyez-vous ? Donc, Israël a été prêché par ce prophète. A été enseigné par ce prophète. C'est pourquoi, vous allez remarquer que toute la descendance d'Israël avait les choses de Dieu. Car c'est Dieu qui disait à ces prophètes. Il n'y a que la tête qui se voit. Car c'est Dieu qui disait à ces prophètes. En réalité, Dieu disait à ces prophètes. Comment dirais-je ? Dieu disait à ces prophètes. En réalité, Dieu disait à ces prophètes. De... Comment dirais-je ? Je suis un peu distrait. D'enseigner qu'Israël. Donc, il y a tellement un dérangement au niveau de manger sain. Je vais arranger ça prochainement et il n'y en aura pas. Donc, en réalité, vous allez remarquer que le sixième jour aussi, Dieu aura deux. Beaucoup de frères de Joseph et le seul Adam qui est l'image de Joseph. Est-ce que vous voyez ça ? L'image de Joseph. Il vient les soirs. C'est ainsi que Joseph va descendre qu'il les soirs. Ça sera le sixième jour. Donc, Dieu aussi avait eu son fils Adam le sixième jour. Mais avant Adam, il y avait des animaux. Donc, les animaux, en réalité, ce sont les enfants de Dieu aussi. Donc, ce sont les prophètes de l'ancienne alliance qui étaient venus avant Adam. Pourquoi vous allez remarquer que les animaux ont été créés avant Adam ? Est-ce que vous voyez ça ? Donc, continuons. Les prophètes ont été venus sur la terre avant le Seigneur Jésus-Christ. Oh, remarquez. C'est lui qui vient le dernier. C'est celui qui était le premier. Vous allez remarquer que le premier fils de Dieu, c'était bien le Seigneur. C'est pourquoi il dit que mon fils est unique. Mais en réalité, Dieu n'avait pas seulement des fils unique. Il y avait aussi des prophètes. Voyez-vous. Nous disons que Dieu a le fils unique. Pourquoi ? Parce que les prophètes qui étaient descendus, en réalité, c'était lui-même qui était descendu. Donc, c'était les bras de Dieu qui étaient sur la terre. Les bras de Dieu qui opéraient toutes choses dans sa puissance. Voilà pourquoi vous allez remarquer que cet homme va avoir 60 ans, pour avoir la femme, pour avoir les enfants. Voyez. Les enfants sont venus à Dieu. Remarquez une chose. Dans les livres des Haïts, chapitre 55, les versets 10 à 11. Nous connaissons tous l'écriture. C'est l'île national. La plouille tombe, ça va, en réalité, féconder la terre. La plouille qui tombe, c'est Joseph qui tombe en Égypte. Quand il tombe en Égypte, en réalité, Joseph va féconder Asnat. Et Asnat va produire les arbres. Les deux arbres, c'est Manassé et Ephraïm. Dans les jardins, nous faisons une chute libre dans les jardins. Soit nous rentrons, nous prenons la photo du jardin. Donc, quand nous regardons la photo du jardin, nous allons voir qu'il est dans les jardins. La terre va faire sortir deux plantes. Remarquez. Or, les deux plantes, par rapport à la révélation, étaient venues le sixième jour. Les deux plantes qui étaient sorties, donc deux plantes, en réalité, les deux arbres. Les deux arbres qui étaient dans les jardins, ce sont les fils d'Asnat. Voyez-vous. Donc, Asnat est l'image de la terre. Voyez. Car, la Bible dit que la terre, c'est une femme. Est-ce que vous voyez ça? C'est une femme qui va au monde. Donc, la terre met des plantes au monde. Les arbres. Donc, en réalité, vous allez remarquer. Que, dans les jardins, Dieu va créer les arbres. Il va créer toutes choses. Mais, il va interdire à l'homme de ne pas toucher l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voyez-vous. De ne pas manger ça, pardon. De ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça, c'était la loi qui a été donnée par Dieu. Dieu donne à l'homme la loi. Donc, vous allez remarquer. L'homme, Adam, c'est un peuple qui reçoit la loi. Voyez-vous. C'est un peuple qui reçoit la loi. Qui ne peut pas manger cet homme. Nous sommes en train d'expliquer les bras des dieux. Les bras des veilles. Or, remarquez. Que, dans les jardins, il y a deux. Les deux arbres, ce sont les fils d'Asnat. Et Rahim et Manasseh. Dans les jardins. Est-ce que vous voyez ça? Ce sont les deux arbres. Remarquez que, le bras des dieux, en réalité, était descendu dans les jardins. Le bras des dieux interdit au peuple de manger l'arbre. C'était les bras des dieux. Donc, le bras, en d'autres termes, c'est la bouche des dieux. C'est pourquoi nous disons, dans les ministères, et le pied, et le bras, et la bouche, travaillent ensemble. Donc, dans l'évangile, quand je prêche, je peux aussi dire, que le pied, c'est la bouche des dieux. J'ai l'écriture qui dit que, comment, ils sont doux, le pied, donc, ils sont doux, sur la montagne, les pieds des cellules qui annoncent l'évangile. Voyez-vous? Donc, le pied travaille avec la bouche. Parce que, pour monter sur la montagne, il faut utiliser les pieds. Alors, il faut parler, il faut utiliser la bouche. Parce que, vous voyez, mais un jour, je vais décortiquer, je vais donner un enseignement sur ça. C'était une parenthèse, je le ferme. Je la ferme, pardon, rapidement, et nous passons. Vous allez remarquer aussi, que dans les jardins, les bras donnent la loi. Le bras donne la loi. Pourquoi j'ai dit les bras qui donnent la loi? Nous connaissons l'histoire d'Elie sur la montagne. Il avait vu la nuée sous la forme de la pomme d'une main. Voyez-vous? Dans la main, le bras, dès l'éternel, j'ai des écritures. Je vais donner les écritures. Je vais donner les écritures. Donc, nous disons que, sur deux arbres qui étaient là, il y avait un arbre de la connaissance du bien et du mal, et l'autre arbre de vie. Voyez-vous? Donc, en réalité, les deux pistes d'Astmat expliquent les temps du matin et les temps du soir. Mais ils étaient ensemble. Or, si nous tournons dans la révélation, vous allez remarquer, il y avait seulement un fils. Donc, il y avait la réalité de ses fils et l'ombre de ses fils. Donc, en réalité, Manassé était la réalité et Ephraim n'était que l'ombre. Est-ce que vous voyez ça? Mais, le Seigneur va les avoir à l'âge de 6 ans, 60 ans, 6ème jour. Pourquoi je le dis? Or, les autres, en réalité, les autres, ce sont eux qui sont les méchants. Les méchants, c'est Adam. Adam, dans les jardins d'Eden, devant les deux arbres, Adam était l'ombre d'Israël. Israël a reçu la loi. Mais, qu'est-ce qu'Israël va faire? Israël va faire le mouvement de faire du bal à l'âge. Est-ce que vous voyez ce que je vois? Aujourd'hui, nous allons tourner bizarrement. Donc, Adam fait le mouvement d'aller manger l'arbre. Est-ce que vous voyez? Donc, manger l'arbre explique que tuer l'arbre. Est-ce que vous voyez ce que je vois? Donc, Adam, dans les jardins, il est l'image du méchant. Donc, Israël, qui va tuer deux arbres. Pourquoi les deux arbres? En réalité, j'ai bien dit, Jésus et Moïse, c'est une seule personne. Ça, je le répète dans mes enseignements. Donc, Moïse n'est que l'ombre de Christ. C'est pourquoi vous allez remarquer, Moïse aussi avait une femme étrangère. Or, quand nous expliquons ces choses, vous voyez ça? Et vous allez remarquer, Jésus aussi avait une femme étrangère. C'est ainsi que même Salomon avait une femme étrangère. Voyez? Donc, cela explique Christ. Remarquez, la loi a été donnée que vous ne pouvez pas tuer l'arbre dans les jardins. En d'autres termes, manger l'arbre. Ça, je pris ça dans cette autoroute. Parce que je vais tourner deux fois, trois fois ici. Je réexplique ça. J'explicite ça. Adam, qui regarde les arbres dans les jardins, Adam est l'ombre d'un peuple qu'on appelle Israël. Israël, qui regarde le prophète. Dieu interdit à Israël de ne pas manger. Voyez-vous? L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Les jours où ils en mangeront, ils mourront. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, qu'est-ce que Adam va faire? Adam va manger cet arbre. Au manger l'arbre, nous comprenons qu'Adam n'a pas pu manger l'arbre de vie. Mais Adam avait mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais cet arbre le tue. En d'autres termes, Dieu avait dit à Adam, si tu veux garder, rester dans la vie, il ne faut pas écouter Moïse. Si tu écoutes Moïse, tu mourras. Donc, manger l'arbre, en réalité, c'est écouter le message du prophète du matin. C'est ainsi que vous allez remarquer. Adam a été enseigné par cet arbre. Donc, manger l'arbre, en réalité, apprendre, ou soit, écouter l'enseignement du matin. Voyez-vous? Or, l'enseignement du matin ne donne pas la vie car c'était la loi. C'est pourquoi Adam était mort. Est-ce que vous voyez ce que je vois? Donc, en réalité, sur des arbres, nous disons que l'arbre du matin, en réalité, l'arbre là du matin, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Adam l'a interdit pour vivre. Il ne faut jamais toucher cet arbre. Adam va écouter Moïse. Or, l'arbre là, c'est l'ombre de Moïse. Qui va enseigner? Adam. Et Adam va mourir. Vous allez remarquer que je vais tourner aussi pour essayer un peu de donner le sens, un autre sens de ce que je viens de dire. Vous voyez? Donc, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est un enseignant. Il fallait que cet arbre là puisse enseigner Adam. Voyez-vous? Donc, c'est alors que vous allez remarquer que je me mets à la page. Voilà pourquoi vous allez remarquer que Adam était là. Quand je parle qu'Adam était là. Donc, Adam, c'est un méchant. Adam mange l'arbre. Ça, c'est le premier sens. J'ai dit que c'est écouter Moïse. C'est pourquoi la descendeuse d'Adam disait que Moïse nous a enseignés. Donc, nous comprenons que Moïse les avait enseignés. Donc, ils allaient écouter, manger Moïse. C'est pourquoi Jésus aussi va dire à ses disciples, celui qui ne mangera pas ma chair et ne boira pas mon sang. En d'autres termes, il disait que celui qui ne va pas écouter mon enseignement et qui ne les mettra pas en pratique n'aura pas la vie éternelle, ne vivra pas en lui-même. Pour avoir la vie, il faut écouter. Parce que les gens du matin et aussi, ils ont mangé l'arbre là. Or, manger l'arbre, dès la connaissance du bien et du mal, vous savez c'est quoi ? C'est écouter Moïse. C'est pourquoi le frère Paul le dit, le bénéme Paul, les gens de cette homme de Paul. C'est pourquoi Paul le dit. Mais est-ce que vraiment, Romain chapitre 7, nous allons lire l'écriture. Je prends le livre de Romain chapitre 7. Romain chapitre 7. Romain chapitre 7. J'aime ça. J'aime ça. J'aime ça. Qu'est-ce que le frère Paul nous dit ? 7, 7. Qu'est-ce que le frère Paul nous dit ici ? Il est dit. Que dirons-nous donc ? Romain chapitre 7, verset 7. Que dirons-nous donc ? La loi est-elle péché ? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi nous dit mais tu ne convoitiras point. Voyez-vous ? 8ème verset. Et le péché saisissant l'occasion produisée en moi par le commandement toutes sortes de convoitises. car sans loi le péché le manque. Voyez-vous ? Dieu avait bien dit. Dieu avait bien dit. Dieu dit à... Dieu dit à... à l'autre. Dieu va dire à... à Adam. Il dit à Adam... Il dit à Adam que... J'essaie un peu d'en ranger. Voilà. Donc... Dieu va dire à Adam... Ne vaut jamais manger ça. Mais Adam va manger. Donc en réalité... C'est pourquoi Jésus Christ va dire... Vos pères ont mangé de la manne dans le désert. Ils sont tous morts. Voyez-vous que... En réalité... Nos pères... Quand on parle de nos pères... On est en train de parler... Que nos pères avaient écouté... Donc la manne... Vous voyez que la manne... Ils avaient mangé de la manne. Voilà. Donc... La manne a tiré le peuple. Donc la manne n'est rien d'autre... Que l'arbre de la connaissance... Du bien et du mal. Donc ici... Pour connaître le bien et du mal... Il faut connaître la loi. Donc l'arbre là... Représente la loi. Qu'est-ce que nous dit... Le livre de Jean chapitre 1 verset 17 ? Que la loi a été donnée par Moïse. Donc le... Ça dit... L'enseignant de la loi... En réalité c'est Moïse. Or Moïse... C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Est-ce que vous voyez ça ? Alors... Qu'est-ce que nous allons dire ? Remarquez... Que le méchant c'est Adam. Je vais prendre une écriture... Pour expliquer que le méchant... En réalité c'est Israël. Ça on avait lu ça dans le... La première partie. Et nous allons continuer à expliquer... Qu'Adam c'est l'ombre d'Israël. Je prends cette écriture... Pour confirmer que le méchant c'est vraiment Israël. Je vais expliquer ça. Esaïe chapitre 57 verset 20. Je prends ça rapidement. Esaïe 57 verset 20. Je regarde un peu si nous sommes à quelle heure. Maintenant nous allons finir. Donc... Esaïe chapitre 57. Lisons ça rapidement le verset 20. Nous lisons au nom de Jésus. Mais les méchants sont comme la mer agitée... Qu'une paix s'est calmée... Et dont les eaux soulèvent la vase et les limons. Et l'écriture dit... Il n'y a point... Ça c'est le verset 21. Il n'y a point de paix pour les méchants... Dis mon Dieu. Ça c'est le prophète Esaïe qui parle. Donc... C'est le prophète Esaïe qui est en train de parler. Donc... Les méchants... Sont comme la mer agitée qui ne peut se calmer. Donc les méchants ne peuvent pas se calmer. Les méchants sont comme la mer. Or... Si nous voyons l'écriture d'Apocalypse... La Bible dit que... Quand on montra au prophète Jean... Ou soit l'apôtre Jean... On lui montre la mer... On lui montre les eaux. L'ange va expliquer... Le vieillard va expliquer... Notre frère l'apôtre Jean... Que les eaux là que tu vois... Ce sont le peuple... Des nations... Voyez-vous ? Donc ici... Quand le prophète Esaïe est en train de parler... Il ne parle pas de mer... Mais il parle d'eaux... Donc en réalité... Israël... Ce sont des méchants... Les méchants... En réalité... Qui ne comprenaient pas la loi... Est-ce que vous voyez ça ? Parce que Israël ne comprenait pas la loi... C'était ça son problème... Il ne comprenait pas la loi... Pourquoi ? Parce que Dieu parlait en parabole... Si Israël avait bien compris la loi... Il allait accueillir Jésus... Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire ? Donc Israël... En réalité... Il est le méchant... Pourquoi ? Parce que Christ l'a dit... Et Jérusalem qui tue le prophète... Tuer le prophète... C'est Israël qui le faisait... En d'autres termes... Dans l'autre figure... Quand Adam... Vont manger le fruit... En d'autres termes... Ils vont tuer l'arbre... Est-ce que vous voyez ça ? C'est ce que nous disons... Dans l'autre... Dans l'autre termes... Ils tuent l'arbre... Dans le premier parlé... Ils écoutent l'enseignement... Dans le deuxième parlé... Ils vont tuer l'arbre... En d'autres termes... Ils vont tuer les prophètes... Pourquoi tuer les prophètes ? Ce n'est pas... De ne pas écouter les prophètes... C'est ça tuer les prophètes... En d'autres termes... Est-ce que vous comprenez mon langage ? Donc Israël n'ont pas obéi... A la loi de Moïse... Non ? En d'autres termes... Ils n'ont pas écouté Moïse... Moïse... C'était bien lui la loi... Que vous voyez ça ? Quand Esaïe dit... Israël... C'est la mère agitée... Qui ne peut se calmer... Donc la loi ne peut pas calmer les peuples... Est-ce que vous voyez ça ? Donc la loi ne calmait pas les peuples... C'est ainsi que vous allez remarquer... Que Jésus... Quand il était dans la barque... Avec ses disciples... C'est là où nous allons... Je crois chuter... Parce que c'est ma génisse qui a tenu ça... Donc il faut que je chute un peu vite... Pour qu'elle se repose... Voyez-vous... Si... Elle n'avait pas tenu ça... Ça allait déjà tomber... Voyez mon GSM... Donc si on continue... Parce qu'elle a soutenu ça... Elle a tenu ça... Pourquoi nous continuons les larges ? Donc vous allez remarquer... Jésus dans la barque... Ça j'aime ça... Il y a la mère agitée... C'est dans la prophétie... Nous connaissons que la mère... C'est des nations qui vont se soulever contre Israël... Pour... Pourquoi ? Pour faire la guerre avec Israël... Mais ici... Dans la révélation... Nous allons toucher ça autrement... Je l'ai dit déjà d'avance... Ne voyons pas ça prophétiquement... Mais nous allons prendre l'esprit de la révélation... Ici vous allez comprendre... Jésus dans la barque... Voyez... Donc le méchant va s'élever... Pour combattre les justes... Jésus qui dormait... En réalité... Il y avait les disciples qui étaient là... J'aime les écritures frère... Et j'aime quand le Seigneur nous inspire... Donc... En réalité... Les disciples étaient au nombre de douze... Ils sont menacés... Donc les disciples qui sont menacés par les autres... En réalité... C'est l'ombre des prophètes qui ont été menacés par Israël... Donc Adam dans les jardins... Qui menacent les prophètes... Donc les eaux là qui sont agités... Qui ne peuvent pas se calmer... C'est la mer... C'est des méchants... Le méchant c'est tout un peuple qu'on appelle Israël... Voyez-vous... Mais Dieu... En réalité... Pour toucher Israël... Dieu va s'armer du fer... Le fer n'est rien d'autre que la loi... On va venir vrai... Donc en réalité... Dieu va porter dans sa main... La main qui est le 5 ministère... Le 5 doigt qui explique le ministère... La paume... Voyez-vous... De la main qui explique la parole... En réalité... Dieu va s'armer... Sa main... Donc il va s'armer du fer... Pour me toucher... Voyez-vous... Donc en réalité... Dieu fait que toucher l'homme par le bras... Voyez-vous... Pour ramener l'homme à la maison... Je touche le bras... Or le bras porte 5 mots... Voyez... Donc... La main porte 5 mots... Donc vous allez remarquer que... Cet homme de Galilée va porter... Voyez-vous... Le gant de fer... Donc il porte le fer... Il change son bras... Le bras de fer... Il change son bras... Donc le bras en fer... En réalité... C'est la loi... C'est l'enseignement qui est dur à manger... Dur à comprendre... En d'autres termes... C'est l'enseignement des paraboles... Remarquez... Le méchant s'élève... C'est Adam dans les jardins... Qu'on lui avait interdit... De manger... De ne pas manger là... Mais Adam va aller manger là... En d'autres termes... Adam va écouter l'enseignement... Voyez-vous... Qu'est-ce que l'enseignement... La loi va leur pousser... Quand Dieu leur dit... De ne pas... Convoiter... De ne pas... Tuer... En réalité... Adam... Va tuer... Pourquoi ? Parce que c'est la chair qui le commande... Or la loi... Lui démontre que... Convoiter... C'est un péché... La loi démontre à Adam... En réalité... Tuer... C'est un péché... Or... S'il n'y avait pas la loi... Adam... Vous n'allez pas connaître... Que tuer... C'est un péché... Là... Jésus est en train d'interpréter Paul... Est-ce que vous voyez ça ? Or... Ici... Les disciples vont être menacés par les... En d'autres termes... Le prophète douce... Jésus qui dort... Jésus... Quand il dort... En d'autres termes... Jésus n'était pas avec eux... Donc il n'y avait que les douze disciples... Est-ce que vous voyez ça ? Mais pour qu'il y ait la paix... Il faut que les treizièmes se lèvent... Voyez-vous... Donc Jésus... C'est les treizièmes frères... Il y avait déjà douze disciples en Israël... Donc vous allez remarquer que... Dans la bande... Il y avait douze disciples... Et Jésus dormait... En d'autres termes... Jésus... C'est lui la parole... Que les disciples portaient... Pour présenter au peuple... Ça là... Pour voir ça... Pour la grâce de Dieu... Est-ce que vous voyez ça ? Parce que les disciples... Comment ils peuvent se réunir... Comme sans Jésus ? L'Écriture nous dit bien que... Hein ? Donc tout autour du cadavre... Il y a les aiglons qui se mettent tout autour... Donc la réunion... En réalité... Quand les cadavres et la mort... C'est alors qu'il y a... Les rassemblements des aiglons... Les rassemblements des aigles... L'Écriture nous dit... Quand les aigles se réunissent... C'est ça qu'il y a les cadavres... Les cadavres... Donc c'est pourquoi Jésus dormait... Parce qu'il y avait les cadavres... Or... La bargue... C'est ça la maison... En réalité... Jésus qui dort... Ça je prends l'autre autoroute... Il faut me comprendre... Jésus qui dort... C'est Jésus qui est mort... Qui fait réunir le peuple... Donc dans la bargue là... L'autoroute que je suis en train de prendre... Est-ce que je vais expliquer là ? Et les païens... Et les douze disciples... Étaient dans les douze... Vous savez que nous... Nous avons reçu l'évangile au moyen des douze... Au moyen des douze... Ce sont les apôtres... Car Jésus les a envoyés... Quand Jésus a envoyé les douze disciples... Pour aller prêcher... Vous allez me dire que... Mais Jidas Iscariot n'était pas là... Vous voyez ? Et il était là... Est-ce que vous voyez ça ? Ça on va éclairer l'autre jour... L'élection de Matthias est de venir après... Mais en réalité... Il était là... Ça on va expliquer ça... J'aime ça... Donc... En réalité... Vous allez comprendre... Que la barque n'est rien d'autre que... Dans l'exode chapitre 12... Quand Moïse leur dit de prendre l'agneau... Est-ce que vous voyez ça ? Jésus qui va dormir... Donc c'est Jésus tué... Jésus sa mort va réunir... Toutes les tribus d'Israël... Toutes les tribus... Donc nous comprenons que la mort de Jésus... Réunit toutes les tribus... Vous allez remarquer... Jida... Hein ? Je vais expliquer ça tout doucement... Parce que je commence un peu à courir... Je vais expliquer ça tout doucement... La mort de Jésus... Va réunir tous les douze... L'agneau qui a été mort... En réalité... Toutes les tribus d'Israël étaient dans la maison... Où ils avaient bien dit... Il faut fermer la maison... Parce que quand l'ange de la mort va passer... Est-ce que vous comprenez ça ? Mais le cadavre était là... Le cadavre était l'agneau... Donc... Notre agneau là... C'est Jésus... Et Jean-Baptiste avait dit... Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde... Donc dans la barque... Ils étaient dans la maison... Mais il faut qu'ils soient menacés par la mort... Or... Ménace des eaux... C'est l'ange qui est en train de passer pour tuer... Mais comme ils étaient avec la parole... Ils ne pouvaient pas... Mourir... Parce que la parole était là au milieu d'eux... Voilà pourquoi... Vous allez remarquer que dans le livre d'Exode... Il y avait aussi les étrangers qui étaient entrés dans la maison... Parce que la nuit était tellement grande... Les étrangers aussi sont venus entrer dans la maison... Mais dans la réalité... Nous ne voyons pas les étrangers... Mais dans la barque... Nous disons que dans la maison... Les étrangers étaient... C'est pourquoi... Salomon aussi va dire que... Quand Salomon prononce des paroles... Israël était là pour entrer dans les tabernacles... Il dit même les étrangers quand ils vont venir... Donc Salomon savait que... D'abord Israël... Et les étrangers viendront... Donc le disciple était là... Dans la révélation nous voyons que les païens aussi étaient là... Et les étrangers... Et ils étaient tombés... 13ème... Est-ce que vous voyez ça ? Ça gêne... 13ème... C'est pourquoi... Vous allez voir que... Les 12 prophètes ont été menacés... Or le méchant qui menaçait les prophètes... C'était Israël qui tient les prophètes... Les prophètes étaient tout autour de Jésus... Pourquoi ? Parce que... Tous les prophètes présentaient Jésus... Donc il n'y avait pas un prophète qui s'est prêché lui-même... C'est pourquoi... Quand vous lisez le prophète qui parle de lui-même... Il faut demander comme l'unique éthiopien... Est-ce que le prophète parle de lui-même ? Ou soit il parle de quelqu'un d'autre... Ça voyez vous ? Car Jésus qui dit dans les Écritures... Il est question de lui... Donc là-bas aussi dans la barque... Vous allez remarquer que... Quand Jésus se lève... Les eaux se calment... Donc... Les prophètes Esaïe a bien dit... Que les méchants... C'est des peuples qui ne peuvent pas se calmer... Nous disons que... Tous les prophètes qui ont parlé... Les 12... En réalité personne n'a cru... L'eau était agitée... Israël s'élevait contre ce peuple... Mais remarquez... Quand le 13ème s'élevait... L'eau menaçait... Mais quand il a parlé... L'eau s'est calmée... C'est pourquoi... Pendant tous les temps que Jonas dormait... Vous allez remarquer que l'eau était agitée... Mais pour que l'eau se calme... Il faut que Jonas se lève... Voyez-vous que l'ombre n'est pas l'exactitude de la réalité... Il faut que Jonas se lève... Et quand Jonas descend dans l'eau... L'eau se calme... En d'autres termes... Jonas se lève... C'est l'ombre de Jésus qui se lève... Mais pendant que Jonas dort... Il y a le menace de Jésus... Est-ce que vous comprenez... C'est que je suis en train de prêcher... Parler... Les prêcher... Voyez... Donc bien-aimé... Ne faut pas que laisser le Seigneur... Le Seigneur... Dorme en toi... Tu peux faire dormir le Seigneur... Si tu ne marches pas bien devant sa face... Donc... Si tu commets des péchés... Tu mènes une vie de tes ordres... C'est là où tu fais dormir Jésus... Vous allez voir que les méchants... Vont s'élever contre ta vie... Or... Le méchant... En réalité... Peu... Ça lui peut représenter des problèmes... Que je traverse... Deux méchants... Peuvent représenter des sorciers... Voyez-vous... Deux méchants... Ce sont tes ennemis... Ils peuvent te combattre... Mais une seule personne... Qui peut sauver ta vie... Et rien d'autre que le Seigneur... Mais pour que le Seigneur se lève dans ta vie... Il faut que tu changes ta marche... Si Jésus se lève... Toute chose va se calmer dans ta vie... C'est pourquoi... Quand Israël avait des problèmes dans les déserts... Ils étaient menacés par des méchants... Donc les serpents brûlants... Ce sont des méchants qui mordaient le peuple frère... Le Seigneur était avec eux... Mais comme ils ne marchaient pas bien avec l'incrédulité... Ils ne pouvaient pas croire à ce qu'ils avaient prêchés... Voilà pourquoi... Quand ils ont regardé le serpent des reins... Donc ils ont regardé la croix... C'est là où le serpent brûlant... Et même ils tombaient... Donc le problème dans ta vie... Peuvent se calmer... En regardant le Seigneur... Bien aimé... Il ne faut pas regarder un ministre... Il ne faut pas regarder quelqu'un... Il ne faut pas mettre ton espoir sur quelqu'un... Mais il faut mettre ton espoir... Sur ce tombe de Galilée... Regarder la croix du Seigneur... Obéir à sa parole... C'est alors que toute chose tombera dans ta vie... Il y aura toute chose qui va se régler seul... Tu verras que d'autres choses tu ne demanderas même pas... Mais le Seigneur les accomplira... Parce que toi tu fais du Seigneur tes délices... C'est pourquoi le Seigneur te donne ce que ton coeur désire... Voyez-vous... Or les désirs des enfants de Dieu... Ce ne sont pas des péchés... C'est une vie meilleure... C'est une bonne marche... Il désire des bonnes choses... Voilà pourquoi cette écriture intervient... De dire qu'on mette de l'éternel nos délices... Il faut qu'on mette Jésus nos délices... Jésus notre priorité... Pour que chaque chose marche bien... C'est ainsi que vous allez remarquer que des gens comme Jacob... Ils étaient sous le soleil... Ces tombes de Jacob... Ils savaient qu'il allait mourir... Voilà pourquoi il va bénir ses enfants... Mais il était joyeux pour partir... Voyez-vous... C'est pourquoi... Bien aimé nous aussi... Je sais que nous marchons avec le Seigneur... Je sais que nous connaissons cette parole... Mais soyons toujours heureux et joyeux... De porter cet homme de Jésus en nous... De garder notre identité... Partout là où nous allons passer... Il ne faut pas quand tu vas dans le coin qu'on ne te connait pas... Tu changes d'identité... Tu deviens... Non frère... Donc partout il faut qu'on garde notre identité... Vous savez qu'on peut nous tirer à cause de cet homme... Il y en a d'autres qui n'aiment pas Jésus... Voyez-vous... Quand ils vous entendent que vous confessez Jésus... En réalité ils peuvent vous tuer... Vous ne pouvez pas... On ne peut pas... Je ne peux pas fouiller la mort... Parce que le frère Paul dit que la mort nous est un gain... C'est quelque chose que je parle là... On ne sait jamais dans la vie... On ne sait jamais dans le coin qu'on peut se retrouver... Car dans d'autres points... Physiquement comme ça... On tue les gens à cause de ce nom de Jésus... Mais ne régnions pas cet homme... De Jésus... Comme avait fait le frère Pierre... Vous connaissez la prophétie... Vous connaissez l'Écriture... Ça parle beaucoup de choses... Ce sont de l'Évangile... Et nous disons que... Dans la doctrine... Jésus est notre Seigneur... Jésus est notre marche... Vous savez... Jésus qui dormait... Quand Jésus dormait dans ta vie... Tu as des problèmes... Tu as des trucs... Qui arrivent... Mais quand cet homme s'élève... C'est alors que... Tous les vents s'écalent... C'est alors que les eaux s'écalent... Voilà pourquoi... Israël ne croyait pas... Durant tous les temps que les prophètes ont prêché... Israël ne comprenait rien... Mais quand Jésus était venu... Le 13ème s'élevé... Il a prêché... Israël s'écalmer... Vous savez... Mais Israël s'écalmera dans deux temps... Ça je vais déterrer... Ça peut être le samedi prochain... Dans deux temps... Donc Jésus a parlé... Le Pierre... Se sont calmés... Le Paul... Se sont calmés... Le Barthélémy... Se sont calmés... Les Timothée... Se sont calmés... Hein ? Donc... Comprenez-moi... Je mélange tout... Donc en réalité... Jésus a parlé... Une partie d'Israël s'est calmée... Jésus parlera encore... C'est pourquoi vous allez voir... Quand Joseph va se montrer à ses frères... Je suis Jésus que vous avez crucifié... Israël va beaucoup pleurer... Vous savez ? Est-ce que vous voyez ces choses ? Donc nous disons que celui qui calme... Le méchant... N'est que le Seigneur Jésus Christ... Que le Seigneur vous bénisse... Je crois que je vais mettre la chanson... Pour vous libérer un peu ma génisse... Donc... Je vais mettre la chanson... La chanson... Hein ? On se voit les... Les samedis prochains pour la continuation... Ça sera de bonnes choses... Que le Seigneur vous bénisse... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501